Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Laissez-moi débuter pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et remerciez tous ceux et celles qui font partie de ma chaîne. Également, laissez-moi vous remercier tous ceux et celles qui me laissent un commentaire et des appréciations sur mes vidéos. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir ça. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage à trois choix pour aller voir en fait si la personne à laquelle vous pensez est honnête avec vous. Donc, on va vraiment aller développer chacun des choix avec cet oracle-là. Donc, ça va être vraiment la carte générale. Donc, cet oracle Dark Mirror va vraiment aller faire ressortir les choses qui sont cachées chez l'autre personne. Ça va vraiment aller permettre, en fait nous permettre à nous de voir si cette personne vous montre vraiment l'image véritable qui est à l'intérieur d'elle-même. Par la suite, pour chaque choix d'aujourd'hui, j'irai développer avec deux tarots. Et l'oracle que j'ai choisi pour compléter votre message d'aujourd'hui sera l'oracle de Béline. Et j'ai ce petit oracle Whispering Wood que j'aime bien utiliser en fin de tirage pour vos dernières petites pensées positives et petits conseils. On se rappelle aujourd'hui que je vais faire des tirages à énergie générale. Donc, il est important de prendre vraiment en vous ce qui résonne en vous. Si vous voyez qu'une partie de votre choix ne vous parle pas, simplement mettez-la de côté et poursuivez l'écoute de votre message. Si par contre, plusieurs parties ne vous parlent pas de votre choix, c'est tout simplement pas le choix idéal pour vous aujourd'hui. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. La meilleure façon avant que je vous présente les choix, la meilleure façon de faire ce choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Vous pouvez utiliser vraiment, qu'importe la technique qui est pour vous la meilleure. Les trois choix d'aujourd'hui que je vous présente seront Le premier, la turquoise. Le deuxième, l'agate mousse. Le troisième, l'améthyste. Sur ce, je vous laisse vous ancrer dans le moment présent. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec le choix numéro un. Bonjour, consultants ou consultantes qui auraient fait le choix numéro un. Donc, le choix aujourd'hui de la turquoise. On va aller voir, en fait, si cette personne est honnête avec vous. Donc, on va aller voir ce qui est ancré en fait en elle avec cet oracle, ce premier oracle. On voit que cette personne, ici avec la première carte, transporte à l'intérieur d'elle beaucoup de colère. Beaucoup de colère qu'elle n'exprime pas. Beaucoup de colère qui peuvent être présentement, pourraient jouer en fait sur son bien-être. Donc, c'est une colère qui s'accumule à l'intérieur de cette personne-là. Cette personne-là ne trouve pas le moyen en fait de l'exprimer. On voit aussi que cette personne trouve qu'elle ne vaut pas assez. Donc, avec cette deuxième carte, on a vraiment, peut-être que c'est pour ça que cette personne transporte autant de colère présentement. Donc, parce qu'elle trouve qu'elle ne vaut pas assez. C'est très dur que vous voyez toutes bien les cartes. Voilà. OK. Donc, on va commencer tout de suite avec un tarot. Donc, pour mon consultant, ma consultante, car elle fait le choix numéro un. On veut savoir si la personne à laquelle mon consultant, ma consultante pense, est honnête. Là, on va être honnête avec vous. Pas nécessairement. Une personne peut être facilement honnête avec quelqu'un et moins honnête avec une autre. Là, on pose vraiment la question pour cette personne envers vous. Pour ce qui est des premières cartes, vous allez vraiment aller chercher qui est cette personne au fond. Donc, quelle est l'image qu'elle vous montre? Là, on va... Ça n'arrête pas de tomber. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même ici la réalisation des souhaits. Quelque chose de bien établi avec le cadre de bâton. Je n'ai pas l'impression qu'on va nous annoncer ici que cette personne est malhonnête. Mais on va quand même aller pousser un petit peu plus loin l'interrogation. Est-ce que cette personne est honnête avec vous? Jugement. Donc, mon Dieu, avec le jugement, tout est blanc, tout est noir. Il n'y a pas de demi-mesure. Les choses tombent, les choses arrivent. Peut-être qu'on va apprendre des choses prochainement sur cette personne. Peut-être qu'on va apprendre des choses ici sur certaines situations qui vont nous éclaircir en fait à la question, à savoir si cette personne est honnête ou pas avec nous. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un. Est-ce que cette personne est honnête avec nous? On a ici le roi de bâton. Le roi de bâton va parler ici d'une énergie masculine, un bon père de famille, un bon ami, un confident. Donc, quelqu'un de très honnête à ici. On parle ici de quelqu'un qui, travaillant, donc va être là pour les autres aussi. Par sa définition, le roi de bâton est quelqu'un d'honnête. Donc, à la question si cette personne est honnête. Oui, elle est très franche. Ici, on m'indique, avec le 6 d'épée, habituellement je vous indiquerais parmi les tirages que cette personne doit quitter quelque chose ou que quelqu'un quitte quelque chose. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous devez quitter l'idée que cette personne serait malhonnête avec vous. On dit que peut-être que cette personne vous a blessé, peut-être par le passé. Ça peut être une raison pour laquelle vous doutez de son honnêteté présentement. Ou peut-être que vous avez été blessé par quelqu'un d'autre et que la blessure est toujours vive. Donc, même si cette personne est différente, on est toujours un peu plus sur nos gardes. Donc, c'est pour ça qu'on a de la difficulté. Mais je pense qu'on est vraiment à pléhissier avec le tarot. Je vais le confirmer vraiment avec un deuxième. On dirait vraiment à pléhissier avec le tarot en fait à délaisser cette attitude ou ce sentiment envers cette personne. On craindrait en vrai si elle est honnête ou pas. On nous dit que certes, les choses ont été tranchées. On a eu le jugement aussi à la coupe avec ce tirage. Donc, on a vraiment ici une idée quand même qu'il est survenu des choses, sûrement des blessures ou des actions que cette personne a posées qui vous font douter en fait de son honnêteté envers vous. Mais on vous dit de quitter en fait ce sentiment. Puis on dit quand même qu'avec le temps, on voit ici de la tempérance. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, on va me parler de temps. Mais avec le temps, l'idée fera son chemin et on réussira en fait à faire totalement confiance à cette personne-là. C'est comme si, je ne sens pas nécessairement que vous êtes loin l'un de l'autre. C'est comme si on craignait en fait quelque chose. On craignait... C'est comme si ça ravivait d'anciennes blessures en fait cette relation. Donc, soit c'est cette personne qui vous a blessé ou une autre personne comme je le disais. Puis, on nous indique en fait ici qu'on devrait quitter ce sentiment d'avoir peur que cette personne ne soit pas honnête avec nous. Mais on dit que de toute façon, tout va rentrer dans l'ordre avec le temps. On met de l'eau dans son vin, on apprend à faire confiance. Peut-être qu'on se laisse aussi apprivoiser ici, constant, constant, en baissant la garde, en laissant notre garde de côté, en laissant le bouclier tomber. On va être capable, on est en mesure en fait de refaire confiance totalement à cette personne. Ok, on va aller voir avec un deuxième tarot. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, est-ce que la personne à laquelle il ou elle pense est honnête avec lui? On a ici le 6 de bâton. Écoutez, consultez en consultante, le 6 de bâton m'annonce ici une très grande réussite. Donc, à savoir si cette personne est honnête, moi j'ai vraiment l'impression qu'on vous appelle ici en fait à faire confiance à cette personne-là et ne pas douter en fait de son honnêteté envers vous. Ok, c'est deux arcanes majeures en allant les trois premiers arcades. On a vraiment ici, voyez-vous, un nouveau départ qui a été pris, un nouveau départ voulu par vous deux. Sûrement que peut-être que présentement vous êtes dans ce nouveau départ-là que vous avez voulu un et l'autre. Ça peut être au niveau familial, amical. On a décidé peut-être de renforcer l'amitié suite à cet événement mondial, la pandémie. On a été un petit peu éloigné un de l'autre. Là, on commence à pouvoir se revoir. Donc, peut-être que vous avez décidé de remettre en force en fait cette relation, même si on avait été blessé par le passé. On se voit vraiment ici l'événement de l'arcane de la force en fait. Donc, avec le 2 de coupe, quelque chose qu'on veut, ce nouveau départ, on a envie de raviver quelque chose, que ce soit au niveau familial, amical. C'est relationnel comme tirage. D'accord? On va aller voir ici dans le passé. Qu'est-ce qui pourrait bloquer présentant cette situation? Pourquoi que vous doutez en fait de son honnêteté? parce que vous avez déjà cru dans le passé. Ah, mais ça, j'aime ça par contre qu'elle soit tombée à l'envers. Et regardez, consultant, consultant, vous aviez le 6 d'épée ici et nous avons le 6 d'épée ici. Donc, il y a vraiment ici une attitude. Moi, j'entends de votre part à vous de faire confiance en fait à cette personne. Cette personne semble du moins, on se rappelle qu'on est en énergie générale, mais cette personne semble du moins honnête. On voit que ce qui peut bloquer la situation, pourquoi que vous avez des doutes en fait face à son honnêteté à cette personne, c'est que souvent, elle vous a montré une image en fait et vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas tout à fait ça qui était vraiment la véritable image. C'est pour ça que présentement, même si ce nouveau départ-là est voulu autant pour vous que pour cette personne et qui s'est voulu en force. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on désire les deux. Il y a des doutes face à son honnêteté. C'est normal, j'ai vraiment l'impression qu'on a été blessé dans le passé. Cette personne-là, peut-être que ça la met aussi en colère en fait, peut-être qu'elle ressent ce manque de confiance que vous avez en elle et c'est peut-être une partie de sa colère qu'elle conserve en dedans d'elle. Pour l'avenir, ce qu'on vous annonce en fait au niveau de la confiance, c'est que vous allez baisser les armes en fait. Parce qu'on a le 5 de bâton, habituellement 5 de bâton qui apparaît à l'endroit me parlerait de conflit. Mais cette fois-ci, consultant, consultante, il est arrivé à l'envers. Donc, on parle ici vraiment qu'on va baisser la garde, qu'on va réussir à taire les conflits, à aller vraiment vers une résolution de conflit plutôt que de continuer ces conflits au niveau de l'honnêteté de cette personne envers. Je vais juste me faire un petit peu de place et poursuivre avec l'oracle de Bélin. Donc, pour mon consultant ou ma consultante. On parle, là, ça fait deux fois qu'il y a des cartes quand même sentimentales. Donc, c'est sûr que j'ai l'impression ici que soit on est en couple, soit où on l'a été. Mais bref, il y a vraiment une union ici, un lien très fort. Ah, je comprends. OK. On me dit ici qu'il y aurait des doutes, en fait, sur sa sincérité à cette personne car il y aurait eu trahison, en fait, dans votre lien. Donc, dans votre union ici, c'est sûr qu'il y a eu couple, là aussi, vous êtes toujours en couple et il y a eu trahison. Ça vous concerne fortement. Sinon, si vous me dites, oui, mais moi, je posais la question pour une amie ou pour un membre de ma famille, Virginie, tout simplement, on va parler, au lieu de parler d'union sentimentale, adaptez-le, mettez-le en union de lien, tout simplement. OK, et on va aller voir une nouvelle. OK. Pour celles qui sont en attente de messages, ici, on peut m'annoncer quand même des messages qui vont arriver vers vous. Donc, je vais aller voir ici, sur l'union, en fait, on va aller spécifier. Donc, c'est la carte complément, votre carte union, on va aller vraiment voir. Il y a eu heure, voyez-vous. J'ai vraiment l'impression ici, quand je vous disais que vous aviez été blessé, puis c'est pour ça, peut-être que cette personne-là s'en veut aussi d'avoir agi de cette façon avec vous, parce que ça vous offre fragiliser, cette personne-là, le sait. Elle sait peut-être aussi que le manque de confiance que vous éprouvez envers elle présentement, mais c'est elle qui l'aura cherché. Là, ça semble très bête, de la même façon que je l'ai dit, mais suivez-moi quand même, vous allez comprendre. Donc, cette personne le sait très bien, en fait, peut-être, qu'elle est coupable, en fait, de ce manque de confiance que vous éprouvez envers elle. Elle sait très bien qu'elle aura brisé quelque chose entre vous. Il y a vraiment eu une brisure dans ce lien-là. C'est pour ça le manque de confiance, en fait, dans son honnêteté à cette personne. Sur la trahison, on vous demande de reprendre de la hauteur face à ça. Et là, je le sais, lorsqu'on s'est fait trahir, ce n'est pas nécessairement quelque chose de simple de passer au-delà de ce sentiment-là qui est très blessant. Tout ce qui est sentiment est de toute façon négatif. Il n'y en a pas un qui est réjouissant. Lorsqu'on parle de trahison, sentiment de rejet, sentiment d'abandon, il n'y en a pas un qu'on peut mettre, dire, ah, bien, celui-là, il est moins pire. Mais là, on vous demande quand même, il est temps, en fait, présentement, de prendre de la hauteur face à cette blessure de trahison, face à cette blessure, en fait, de cette brisure que cette personne aura causée. On vous demande vraiment de reprendre de la hauteur. Le tarot, vous l'aurez dit en plus, deux fois avec le 6 d'épée. On vous demande vraiment de vous reculer, en fait, de ce sentiment, peut-être de ce ressentiment-là. Si vous ne voulez pas le faire pour la personne à laquelle vous pensez présentement, parce que vous vous dites, ben là, non, moi, je ne suis pas prête à pardonner, mais faites-le pour vous, au moins, consultant, consultant, permettez-vous de vraiment prendre du recul face à cette situation-là. Arrêtez de brasser, en fait, continuez de mijoter la même soupe, donc on arrête de se penser, on arrête de se remettre toujours dans ce sentiment-là. On va en prendre de la hauteur face à cette situation-là. Sur les plaisirs, donnez-moi un petit instant. OK. Sur les plaisirs, nous avons l'eau. L'eau me parle toujours de suivre le cours des choses. Donc, de se laisser porter par les événements. Donc, ce qu'on nous indique, en fait, c'est commencer par prendre de la hauteur face à cette blessure de trahison que vous avez subie. Les plaisirs reviendront, certes, mais là, j'ai l'impression que vous vous coupez de certains plaisirs parce que vous avez été blessé, parce que vous avez été trahi. Vous ne vous permettez pas de retrouver la joie de vivre, vous ne vous cachez derrière cette blessure-là, mais là, présentement, ce que je ressens, c'est qu'elle prend beaucoup trop de place pour qu'elle soit signe d'évolution plutôt que signe de vous marteler vous-même. Personne n'a besoin de se marteler à ce point-là. C'est vous qui avez été trahi, certes, mais là, il faut commencer à travailler sur notre blessure pour pouvoir passer au-delà de ça. Comme je vous dis, je ne vous demande pas de pardonner l'autre personne si vous n'êtes pas rendu là dans votre cheminement. la seule chose que je vous demande, c'est de le faire pour vous, en fait, pour vous aider à aller mieux. Sur la nouvelle, qu'est-ce qu'on peut m'indiquer? Certains, certaines d'entre vous recevront des nouvelles de l'homme. Donc, je n'irai pas vraiment avec soit une énergie, ça peut être une énergie masculine, certes, mais j'ai vraiment l'impression ici que certains, certains d'entre vous recevront des nouvelles d'un homme et on parle de passion. Donc, d'après moi, il y aura un retour, en fait, de confiance avec cette personne puisqu'on parle du retour avec la passion, on parle même du retour du feu entre vous et cette personne, surtout si on parle au niveau sentimental. OK. Donc, on va aller chercher votre carte conseil pour aujourd'hui. On vous dit de vraiment prendre le temps le temps de vivre avec cette carte et de danser, donc de vous accorder une petite troisième, de vous accorder, en fait, des moments de plaisir chaque jour. Peut-être ça aussi qu'on nous dit de ramener les plaisirs dans votre vie, dans votre train-train. Et on nous parle ici d'espoir, donc faites confiance, en fait, à cette personne, ça vaut la peine. Cette personne s'en veut, je pense, déjà assez et se martèle déjà assez à l'intérieur d'elle-même. Elle considère ne pas valoir assez présentement, en fait, à vos yeux, d'où, d'où, en fait, les événements qui se seront produits entre vous. C'est ce qui conclut votre tirage d'aujourd'hui, consultant, consultante, car elle a fait le choix numéro 1. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultant, consultante, car elle a fait le choix numéro 2. Donc, aujourd'hui, le choix de la gâte mousse. On va aller voir si cette personne est honnête avec vous, donc ça peut être n'importe quel type de relation, simplement la personne à laquelle vous pensez présentement. La première carte que nous avons, cette carte, Forgetting oneself, en fait, ce que ça va nous dire, ça va nous dire qu'il n'y a aucune avancée dans cette situation, donc aucun pas à l'avant, aucun pas en arrière. Donc, cette personne doit être assez stable, je vous souhaite qu'elle soit assez stable présente dans votre vie, non pas assez stable loin de vous et vous poser des questions, en fait, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Puisqu'on voit quand même quelqu'un qui n'avance pas, mais quelqu'un qui ne recule pas non plus devant les situations. C'est sûr que, comme première intuition ici, je peux tout de suite vous dire que cette personne semble honnête avec vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas nécessairement d'avancer vers une malhonnêteté ou nécessairement on recule sur notre honnêteté non plus. OK. On va aller voir avec ce tarot-ci pour débuter pour vous. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 2 aujourd'hui, on a déjà des cartes qui veulent tomber. on voit ici avec le 8 de coupe et le 5 de denier qui est tombé pour vous ici, consultant en consultant, qu'on a laissé quelque chose derrière soi, un sentiment de perte. Donc, cette personne, sûrement qu'elle vous faisait sentir présentement, bien, comme présentement en perte en fait. Donc, on quitte cette situation-là parce que cette situation-là ne nous convient plus ou cette personne-là ne nous convient plus. Mais, est-ce que cette personne est honnête tout de même avec vous? Bon, on a une carte. On a eu la carte qui a tombé au sol. C'est le 9 de coupe, ici, consultant-consultante. Donc, certes, même si cette personne présentement, peut-être qu'elle n'est plus dans votre vie, vous avez décidé de quitter cette personne parce qu'elle vous donnait un sentiment de perte. On vous dit en fait aujourd'hui que certes, elle était honnête avec vous. Donc, si présentement, cette personne-là ne vous convenait pas parce que pour telle et telle raison en fait, bien, vous ne vous êtes pas trompé sur cette personne-là. C'était vraiment la personne qui était devant vous. Il ne faut pas s'attendre tout le temps à ce que l'honnêteté en fait d'une personne nous soit positif. Ça peut être tout simplement que cette personne-là n'a pas joué de jeu. Elle vous a dit, admettons, bien, moi, je ne suis plus intéressée à avoir de contact avec toi. Bien, cette personne-là a été honnête avec vous tout simplement. Si cette personne-là vous a dit, bien, moi, je pense que je ne te conviens pas, bien, cette personne-là a été honnête avec vous. Donc, on s'entend que lorsqu'on pose la question si cette personne est oui ou non honnête avec nous. Là, j'ai un sentiment de oui, mais malgré que avec les deux cartes qui étaient tombées auparavant, on voyait quand même que cette personne, en fait, vous avez fait sentir, vous avez quitté en fait cette personne, cette énergie parce qu'elle vous fait sentir en sentiment de perte. OK. À la coupe, maintenant, on a quoi? On a l'impératrice. Donc, on a soit vous ici, consultant, consultante, ou la personne avec laquelle vous pensez, mais on a une énergie féminine très prédominante, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a compris, quelqu'un de cœur. Moi, j'ai l'impression ici qu'on parle plutôt du consultant, de la consultante présentement ici. Donc, on a vraiment, je pense que vous avez pris la bonne décision de si vous avez vraiment quitté cette personne, vous me le direz en commentaire, mais si vous avez pris la décision de laisser cette personne derrière vous, vous avez pris la bonne décision. Donc, pour mes consultants, mes consultantes qui ont fait le choix numéro 2, est-ce que cette personne est honnête avec vous? On a trois arcanes majeures déjà, consultant, consultant. Ils n'ont pas vraiment sorti tout ça, surtout tout ça, j'en veux un autre. Parfait, bien, écoutons. Est-ce que cette personne est honnête avec vous? Elle a-t-elle été honnête avec vous? Parce que je voyais quand même quitter une situation. Bien oui, elle a été honnête, puis oui, elle est honnête toujours aujourd'hui avec vous. Je pense que pour ceux et celles qui, on a eu droit, en fait, à la vraie version de cette personne. Cette personne, elle a été totalement honnête, donc elle nous a exprimé, c'est vrai dire, si cette personne vous a dit « je vous aime », bien, cette personne vous aime réellement. Si cette personne vous a dit « je préfère passer mon chemin », cette personne a été honnête. Donc, il y a vraiment, lorsqu'on va poser la question d'honnêteté, en fait, au niveau des tarots, puis surtout aux énergies générales, pour pouvoir dater à votre situation ici. Parce que j'ai vraiment, on a pris une décision, en fait, dans le passé, puis là, je voyais que certains d'entre vous ont quitté. On peut avoir quitté, en fait, le manque de confiance envers cette personne-là ou tout simplement quitté cette personne-là. on dit qu'on a pris la bonne décision, que de prendre cette décision-là, parce que les amoureux, on parlait d'un choix au niveau des amours, au niveau des émotions, ça l'a fait tourner la roue dans le bon sens pour nous. Nous avons pris la bonne décision pour nous. Donc, si on a pris la décision de retourner vers cette personne, puis là, on a une hésitation face à son honnêteté. Non, non, on n'hésite pas, vous avez pris la bonne décision. Si on a pris la décision de quitter cette personne parce que c'est ce que nous, on ressentait, vous avez encore une fois, consultant, consultant, et on a pris la bonne décision pour vous. Parce qu'on a quand même le 10 de Denis, donc c'est une décision, parce que je sens vraiment que c'est décisionnel, votre choix, c'est pour ça que, c'est pas ça que le thème du tirage, je le sais, on montre, la personne a été honnête, mais le choix, il y a beaucoup de choix qui ont été faits. Donc, un choix qui a été fait a été le bon choix pour vous et c'est un choix qui, dans le temps, va durer. Donc, à vous de savoir, quel choix a été fait dans votre histoire à vous, mais on a vraiment ici un sentiment que le 10 de Denis que ce choix durera dans le temps. Vous allez me pardonner, mais il fait une de ces chaleurs. Je vais juste essayer de mettre un ventilateur parce que ça devient désagréable. OK. On a, entre autres, dès qu'ici, le 3 de coupe, le 3 de coupe va me parler de célébration, de réjouissance. C'est sûr que, positif comme ça, moi, je serais portée à penser que cette personne est dans votre vie, que tout va bien, on vous dit de faire confiance à cette personne-là. Mais j'ai quand même un sentiment persistant ici qu'il y a vraiment deux situations, deux côtés de médailles qui peuvent se présenter. On est en énergie générale. C'est quand même des choses qui peuvent arriver, qui peuvent survenir, en fait. Mais j'ai vraiment une impression nette ici qu'il y a vraiment deux situations totalement différentes. Et oui, ça se peut. On est en énergie générale. Il faut toujours prendre en compte ça parce qu'il y a plusieurs énergies qui vont venir entrer en collision ou en énergie générale. C'est pour ça que je me l'ai fait poser. C'est pour ça que j'ai de la misère à m'avancer pour des dates en fin d'énergie générale. Je sais que certaines chaînes le font. Je respecte ça au plus haut point. Mais pour ma part, à moi, pour ce qui est de dater les tirages, à moins que ça soit flagrant, je vais vous le dire, quelques jours, quelques semaines ou ça va être proche. Mais je me sens rarement à l'aise de dater à cause des énergies générales. Ça devient, je trouve qu'il y a trop de risques qui en fait que ça manque de précision. Puis je préfère rester dans le plus précis possible pour vous. Parce qu'on est en énergie générale, donc déjà là, à obtenir du précis. Mais si je vois que ça serait proche, je le dirais. Mais là, on voit quand même quelque chose qui dure dans le temps. Ça dépend de la décision que vous avez prise toujours là aussi, en constant, constant. OK. Donc, revenons à nos moutons. Revenons à votre choix. Au lieu de que je parle pourquoi je ne date pas mes tirages, je vais poser ma question. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix. Numéro 2, nous voulons savoir si cette personne à laquelle on pense est honnête avec nous. On a le cesse de denier qui est tombé ici quand même, constant, constant. Donc, on parle quand même de réussite. de redonner à l'autre. On a quand même une coupure. Tu sais, quand je disais, il y a vraiment deux situations qui peuvent se présenter ici. Regardez, j'ai quand même une énergie masculine. Ici, on avait l'impératrice avec le premier tarot. Là, on va aller chercher une énergie qui est masculine. Ici, une énergie de roi d'épée, une énergie de quand même quelqu'un qui se tient sur ses gardes, quelqu'un qui est très dans son mental, quelqu'un qui n'a pas envie en fait de faire de gestes présentement. Il n'avance pas. Ça ne nous rappelle pas mal notre première carte. Aucun pas en avant, aucun pas en arrière. On ne bouge pas. On ne sait pas à quoi s'attendre. C'est quelqu'un de fermé sur ses émotions présentement. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est toujours ainsi, mais dans les énergies du moment, cette personne est fermée présentement. OK. Continuons. Est-ce que cette personne est honnête avec vous, constant ou constante? Est-ce que cette personne beaucoup trop? Je ne regarderai pas. Est-ce que cette personne... Nous avons l'empereur. Regardez, on a eu l'impératrice, on a l'empereur. Certes, pour certains d'entre vous, on ne pourra parler du couple sacré, mais je ne m'enventurerai pas. Je vais faire de toute façon des tirages au cours des prochaines semaines pour aller chercher les messages de votre hôte ou les messages pour les couples sacrés. Mais pour l'instant, je vais vraiment me concentrer dans l'énergie générale pour aller voir si la personne est honnête avec vous. Mais on a quand même un masculin très assumé ici. On avait l'impératrice qui nous parlait d'une féminine très assumée. Et ici, un masculin quand même très assumé. Donc, encore une fois, on peut parler beaucoup de mental, mais on parle ici du masculin sacré avec l'empreuve. OK. On parle ici du pape, hein? Non. On ne fera pas comme hier. Alors, OK. Donc, on a l'énergie ici du pape. On me parle quand même qu'il y avait un engagement quand même assez sérieux entre vous et cette personne. D'où le questionnement, en fait, à savoir si cette personne est honnête. Ça ne veut pas dire que cette personne nous a trahis. Tout simplement, donc, on veut juste s'assurer, en fait, que cette personne, soit elle nous a véritablement aimé ou ce qu'elle nous a dit était véritablement honnête. Puis si on est toujours avec cette personne-là, bien, on veut juste s'en assurer aussi. On va dans les énergies, en fait, du futur puis de la réponse que non, cette personne-là ne vous aura pas menti. Elle aura toujours été honnête avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle vous aime énormément et elle sait, en fait, l'amour que vous lui portez. Si, dans les commentaires, vous me dites, oui, mais moi, Virginie, je ne pense pas qu'il a réalisé qu'il m'aimait. Il m'a trop blessé. Bien, écoutez, moi, je fais juste vous dire ici, avec les cartes qu'on a en énergie générale pour se souvenir que cette personne-là ne vous a pas menti. Elle aura été honnête avec vous. Parce qu'avec l'âge, on parle vraiment de progrès, de réussite. Pourquoi? Bien, parce qu'elle sait l'amour que vous lui portez. Donc, elle n'aura pas voulu, en fait, blesser cet amour-là que vous lui portez. On voit quand même, ici, avec la page de couple, que si vous avez peut-être l'impression que cette personne-là est mal honnête avec vous, il y a peut-être un peu d'immaturité de cette personne-là qui peut survenir. C'est ce qui vous laisse l'impression, en fait, que cette personne-là ne serait pas honnête avec vous. OK. Wow! Bonjour, ma carte! Pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 2, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais on a tout de suite ici la carte bleue de l'oracle de Bélin qui est sortie. Consultant, consultante, la pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'oracle de Bélin. Cette carte bleue-là nous parle vraiment de destinée. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle n'a pas parlé de destinée, de se mettre dans le destinée. C'est une carte qui est très, très positive. C'est pour ça que je l'aime autant que vous connaissez avec mon positif. On voit vraiment ici l'échelle en plus. que j'aime beaucoup cette version de Bélin. Il y a eu deux versions quand même. Il y a l'original et celui-ci de Gabriel Sanchez. Mais on voit vraiment l'échelle monter au ciel et j'adore celle-là parce qu'on nous dit vraiment qu'on se met. Je vous dis, la décision que vous avez prise, si c'était de couper les ponts de cette personne-là parce que vous avez peur pour son honnêteté, quoi que ce soit, vous avez pris cette bonne décision-là, vous êtes vraiment placé dans votre destinée. Et si au contraire, vous avez décidé de faire confiance à cette personne-là, malgré le passé, malgré les blessures que vous aurez subies dans votre bagage émotif, vous le savez, on a chacun notre bagage émotif et il est différent d'une personne à l'autre, vous avez pris la bonne décision et on nous le confirme déjà tout de suite avec la première carte de cette oracle. Là, je vais juste en prendre une, s'il vous plaît, à la fois. Alors, pour mon consultant, ma consultant, ils veulent vraiment sortir à deux. Oh mon Dieu! Quand je vous dis que vous êtes placé dans votre... On va commencer par ça avant d'aller vous chercher vos cartes complémentaires et aller spécifier le tirage. Donc, on a cette carte de Bélin que je vous expliquais qui est une des cartes la plus positive en fait de cette oracle-là. Je sais que plusieurs personnes qui vont utiliser Bélin ont plusieurs versions. pour moi, c'est une carte positée. C'est une carte qu'on se met à l'intérieur de sa destinée en fait. Puis de toute façon, ça rejoint très bien votre tirage qu'on venait de faire. Sur la grâce, exactement la même chose. On a ici le triangle. Donc, on se lit vraiment à la grâce, à l'eau divin. On continue, on a l'appui. L'appui, il vient de où? Bien, il vient en fait de là-haut. Il vient de vos guides, de vos... pour vous placer ou dans votre destinée. Donc, tout est mis en place. Présentement, vous avez vraiment pris cette bonne décision face à cette personne-là. Je sais que ce n'est pas le thème du tirage, mais parfois, on se fait surprendre. Puis il y a vraiment ici une espèce de la décision qui a été prise aurait été la bonne. Il y a vraiment eu ici un conflit à l'intérieur du foyer. Mais ça vous a ouvert les yeux par la suite, c'est ce qu'on me dit. OK. On a la paix sur la destinée. Je vais juste... Je pense que c'est mon jeu à l'envers. OK. Et sur la grâce, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le hasard et l'homme. On a beaucoup d'hommes ici avec les cartes. Premièrement, le roi d'épée, l'empereur, l'étoile de l'homme. Le hasard, c'est comme si les événements vont se produire en fait pour pierre connexion. si vous êtes en non-communication. Si vous êtes en communication parce que vous avez décidé de faire confiance à cette personne-là, comme je disais, il y avait vraiment deux versions. En fait, ce qu'on vous explique, c'est que vous réalisez par quelque chose qui arrive au hasard, donc un événement qui se produira. C'est là que ça va vous confirmer en fait que vous pouvez faire totalement confiance à cette personne-là. C'est comme si un événement arrivait dû au hasard qui va vous permettre de vous replacer dans votre destinée. Sur l'appui, donc sur l'appui de plus haut, on a le retard. Donc, on a l'impression ici qu'on a bien beau avoir les anges qui travaillent pour nous et là, vous adaptez selon vos croyances, soyez très libre sur ce que vous croyez. Si vous appelez ça la destinée, c'est la destinée. Donc, vous avez l'impression que vos demandes sont répondues en retard, que ça fait longtemps qu'on aurait dû vous redonner. J'ai envie de vous dire en fait, parce que c'est la phrase qui n'aurait pas de m'apparaître en tête. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas parce qu'on travaille que lorsque notre travail est fini, ce qu'on demande arrive. Malheureusement, ça serait tellement plus simple de cette façon-là, consultons, consultons. Ça arrive en retard, mais on sent quand même une progression dans la situation. Et, wow! Écoutez, je l'ai vu être à terre. Qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer le doute. Dès que je vais chercher la carte qui est tombée. On a eu ici des problèmes à la maison, des problèmes dans l'union. Donc, on pourrait parler, certes, d'une situation qui est sentimentale. On parle que pour certains d'entre vous, certes, il y aura eu brisure dans le ménage. Sinon, pour d'autres, tout simplement ici avec la ruine, on explique qu'il y a eu cassure, mais cassure, voyez-vous, on a la tour ici pour aller brisure. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours là, ça veut dire qu'il y a simplement eu blessure dans votre union. qu'il y a eu un peu de temps. On vous dit de prendre des risques, donc de faire confiance pour ceux et celles qui ont décidé de rester avec cette personne, de faire confiance à cette personne-là. Faites le risque de faire totalement confiance à vous. On vous dit ici, les amis, donc pour ceux et celles qui sont seuls, qui auraient besoin peut-être de s'entourer d'amis, pour passer au travers peut-être de cette période aussi. Et une dernière carte, la musique. On vous dit qu'il y a une musique à l'intérieur de vous si vous permettez de l'écouter. Donc, peut-être de vous tourner vers le positif pour ceux et celles qui ont pris une décision et que ça vous a parlé ce moment où on a parlé beaucoup d'une décision qui aurait été prise. Je vous dis félicitations parce que vous avez vraiment pris la meilleure décision pour vous, pour vous mettre en diapason avec votre propre destinée. C'est ce qui complète votre tirage Consultant-Consultante qui aura fait le choix numéro 2. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour Consultant-Consultante qui aura fait le choix numéro 3. Donc, aujourd'hui, le choix de l'améthyste. On va aller voir, en fait, si cette personne est honnête avec vous. Je vais prendre le temps de préciser, en fait, comme je l'ai fait dans le tirage numéro 2, que lorsqu'on parle d'honnêteté, ça ne veut pas dire nécessairement que cette personne nous avouait être en amour et que tout allait bien ou qu'on était la meilleure personne dans sa vie. Elle peut nous avoir fait dire aussi qu'elle était plus intéressante à faire partie de notre vie ou qu'elle ne nous convenait plus. Ça veut dire que cette personne-là, elle a été tout simplement honnête dans ses dires. Donc, autant d'un côté ou de l'autre, cette personne aura été honnête avec nous. C'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui. Votre carte générale, en fait, de votre réponse, nous avons Gilded Regret. Cette carte nous parle, en fait, d'avoir des regrets. Donc, on a des regrets ici qu'on cache, qu'on vous cache. Je vais juste m'assurer tirer des petites précisions. Permettez-moi de prendre. Je ne sors pas assez souvent. C'est un livre, un oracle que je devrais sortir un peu plus souvent. Vous allez me permettre. Je suis appelée à aller voir. OK. Voyez-vous, cette carte, elle s'appelait Regret d'or. Et on nous parle ici d'une étape de négociation. On vous dit, j'ai l'impression de vivre dans le passé. S'il vous plaît, donnez-moi encore cinq minutes pour réfléchir. Écoutez, j'ai l'impression que cette personne reste dans le passé ou vous, vous restez dans le passé. Donc, soit qu'elle vous aura blessé et c'est le pourquoi, en fait, que présentement, on a de la misère à lui faire confiance ou tout simplement, c'est vous qui avez été blessé aussi par quelqu'un d'autre, tout simplement, puis on a de la misère à faire confiance présentement. Bon. Préparons-nous pour ce tirage et allons voir tout de suite les énergies d'aujourd'hui, à savoir si cette personne aura été ou est honnête avec vous. Je vais y aller avec celle-là. Donc, pour mon consultant, ma consultante, qui aura fait le choix numéro 3, est-ce que cette personne est honnête avec vous? Pour mon consultant, ma consultante, qui aura fait le choix numéro 3, est-ce que cette personne est honnête avec vous? nous avons ici le 7 d'épée. Quand je vous disais ici des regrets, quand je vous disais ici que cette personne vivait dans le passé ou que vous viviez dans le passé, avec le 7 d'épée, en fait, ce qu'on va nous indiquer ici, c'est qu'on voit pas clair dans la situation, que dans cette situation, on peut se sentir soit trahi ou on aura été réellement trahi. avec le 7 d'épée, je pense que c'est une de mes cartes que je préfère le moins, malgré que je dise tout le temps qu'il n'y a pas de carte négative dans le tarot. Celle-là est quelque peu... Tenez-moi, juste un petit instant, je vais juste ajuster quelque chose. Désolée. Donc, on va aller voir tout de suite avec ce premier tarot pour vous. Alors, est-ce que cette personne est honnête avec vous? La personne à laquelle vous pensez, est-elle honnête avec vous? La personne à laquelle vous pensez? On a une carte qui est tombée, on parle ici quand même d'un lien d'attachement, mais si cette personne éprouve des regrets et qu'elle se ramémore les événements, d'où elle vous a trahi ou vous avez eu le sentiment d'être trahi, mais moi, s'il y a des regrets et qu'on a eu la carte de la trahison, consultant, consultant. Je pense que je ne me trompe pas en disant qu'il y a eu une véritable trahison, mais on voit quand même que cette personne reste dans le passé, en fait, reste sur ces événements qui auront causé cette blessure-là en vous et elle éprouve des regrets, des regrets sincères. Donc, si cette personne vous aura éprouvé ses regrets, là-dessus, vous vous demandez si elle est honnête avec vous. On a pas mal ça comme réponse. 8 de coupant. Donc, on a laissé quelque chose derrière soi ou on est appelé ici à laisser derrière soi, peut-être des ressentiments que nous ressentons dû à la trahison que nous aurons subie de cette personne. On a ici le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe me parle ici de réalisation d'un conte de fées. On va aller voir dans les énergies du passé. Beaucoup de doutes. OK, normal. Et dans les énergies du futur, donc à savoir cette personne est honnête avec vous. 9 de coupe et 10 d'épée. Et nous avons le 10 une nouvelle fois. Mais pour la roue de fortune, donc les événements, la roue tourne en votre faveur. OK. On a ici, c'est sûr qu'avec les cartes que vous avez eues, elle a la question à savoir si cette personne est honnête avec vous. Oui. Donc, si elle éprouve des regrets, ses regrets sont honnêtes. Si elle vous dit qu'elle vous aime, qu'elle ne vous trahira plus, c'est honnête aussi. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne sera pas honnête dans 4 ans? Je ne sais pas. On est allé chercher vraiment d'être les énergies du présent, est-ce que cette personne est honnête? Oui. On met fin, lorsqu'on fait confiance, lorsqu'on réalise que cette personne est réellement honnête avec nous, on va vraiment, véritablement mettre fin à ce fardeau, à cette situation dans laquelle on ne se sent pas très bien. On a beaucoup de 10 pour vous, consultants, consultantes, on en a 3. On a le 10 qui nous représente la roue de fortune, donc les événements vont aller vers le mieux. Donc, si on a encore des problèmes de confiance vis-à-vis de cette personne, les événements vont progresser pour qu'il y ait un retour de confiance vis-à-vis de cette personne. On voit qu'il y a beaucoup de doutes, mais avec le 7 d'épée que j'ai vu en début de tirage, je comprends les doutes, consultant, consultant. Cette personne est honnête, qu'importe l'honnêteté, qu'importe la douleur que l'honnêteté vous aura causée, cette personne a été et est toujours honnête avec vous. Et il prouve des regrets tout de même, sincères. Je vais aller avec celle-là. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, est-ce que cette personne est honnête avec vous? 5. De nier, sentiment de perte, de ruine, de pauvreté et regarder 10 de coup. OK. Donc, on a eu un sentiment de perte en fait sur quelque chose qu'on considérait comme établi, quelque chose qu'on considérait comme notre compte de fées. Alors, pour mon consultant, ma consultante, qui aura fait le choix numéro 3? Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez est honnête avec vous? 3 d'épée. Elle est vraiment blessée. Moi, je pense que cette personne-là, écoutez, je vais le dire comme je le sens, même si on est en énergie générale, peut-être certain, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Mais il y a vraiment une énergie qui pointe ici et que j'ai envie de véhiculer. Donc, on aurait quelqu'un qui vous aurait trahi, quelqu'un qui, présentement, vit toujours ces événements en répétition, regrette sincèrement la trahison qu'il aurait éprouvé envers vous. On voit ici que cette personne-là est véritablement blessée de cette trahison qu'elle vous aura causée. Et là, les commentaires, tant mieux pour cette personne, il y a juste à se sentir blessée, je suis vraiment contente qu'il se sente blessée, moi j'ai été trahi. Je vous comprends la haine, mais ce n'est pas vers la haine que vous allez vraiment évoluer au niveau spirituel. Oui, la haine est requise pour nous amener une évolution, mais à un moment donné, il faut la travailler, en fait, pour qu'elle perde son importance dans notre vie ici. J'ai quelqu'un vis-à-vis de vous, il y a des gens qui blessent d'autres personnes. J'ai été blessée plusieurs fois et ces personnes-là s'en fichent réellement. On n'aura pas de nouvelles. Tandis que cette personne-là ici, elle a le vrai véritablement, en fait, une blessure au niveau du cœur de vous avoir blessée ou de vous avoir trahi. Qu'importe ce que vous voulez en faire par la suite, vous venger ou quoi que ce soit, cette personne-là est honnête, cette personne-là regrette réellement la trahison qu'elle vous aura causée. Ce n'est pas donné à tout le monde d'éprouver des regrets. Il y a des gens qui se disent « Moi, je ne regrette pas, je ne veux pas de remords, je me fiche de ce que l'autre peut ressentir, penser. » Tandis que celle-là, elle ne s'en fiche pas. Au moins, on fait face ici à un être humain qui certes aura fait des erreurs, mais on fait face à un être humain de lui donner quand même ce qu'il a, cette personne-là. On ne peut pas tout lui enlever non plus. OK. Alors, de toute façon, vous et lui, vous et elle, qu'importe, vous ajustez à votre situation, mais cette personne et vous, vous êtes très attachés l'un à l'autre. Avec le pendu ici, on est vraiment pieds-mêliers dans cette situation-là. On peut me parler ici d'amoureux puisqu'on a les amoureux qui sont sortis. Il y aurait eu une décision à ce niveau dans cette situation-là. c'est sûrement à ce niveau aussi qu'on se demande si cette personne est honnête et on nous confirme une nouvelle fois son honnêteté ici avec le 6 de bâton. Une honnêteté de la part de qui? Bien, de l'empereur. Donc, pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, on va parler ici du masculin sacré, donc du yang dans votre union. Tout simplement. On a vraiment ici encore une fois trois arcanes majeures. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. On est vraiment un tournant en cette situation-là, mais on a vraiment quelqu'un ici qui regrette amèrement les gestes qu'il aura causé envers vous et qui a vraiment envie de vous prouver en fait qu'il peut être honnête. simplement. OK. On va aller voir ici avec l'oracle de Béline si cette personne est honnête avec vous. les cadeaux, le changement, le trafic et l'argent, l'abondance. OK. Donc, on a ici les présents, le changement. Moi, je pense que le cadeau, c'est le changement de cette personne-là. Cette personne-là, vous êtes trahi. Il n'y aura plus de trahison à l'avenir, comprenez-vous? Là que vous décidez de reprendre contact, si vous êtes en non-communication ou pas avec cette personne-là, qu'importe, il y a un cadeau qui s'en vient vers vous. Le cadeau, c'est le changement dans la situation. Donc, si pour vous, c'est d'être en contact avec cette personne-là malgré la trahison, le changement viendra du fait qu'il n'y aura pas de trahison dans l'avenir. Et si au contraire, vous dites, moi, non, j'ai coupé les ponts, c'est terminé, je ne peux rien savoir, ce changement-là, de ne plus voir cette personne-là, c'est aussi le cadeau qui arrive dans votre vie. Mais il y a quand même quelqu'un en face de vous qui est honnête. À la question qu'on voulait poser au tout départ, par la suite avec les oracles, je me laisse pas mal d'idées, mais avec la question est-ce que cette personne-là est honnête avec nous? Bien oui, elle l'est. On a ici de trafic, donc oui, il va y avoir des échanges pour en fait plus abondants. Donc, certes, si on décide de couper les points que cette personne-là, il y aurait des échanges, on échangera sur les derniers points qu'on a besoin d'échanger pour bien finaliser la relation, pour aller vers l'abondance. Et si au contraire, on décide de poursuivre avec cette personne-là, que ce soit amical, familial, non, 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 bien, on va avoir des échanges qui vont nous permettre de retrouver l'abondance en paix dans ce lien-là. OK, est-ce que cette personne est honnête avec nous? Sur les présents, nous avons la paix. Il y a vraiment un retour de paix. C'est incroyable, les cartes sont partout. Ah, la voilà, la femme. Donc, c'est sûrement que... Et voilà. OK. Je pense beaucoup à vous, à cette personne-là. Je ne sais pas qui qu'elle est pour vous dans votre vie, mais cette personne pense continuellement à vous. On a quand même ici l'Étoile de la femme, sur le trafic. Sûrement que le retour, en fait, et cette communication, cet échange sain, viendra du au fait que ce sera l'énergie féminine ici qui prendra le relais, en fait, qui mettra en place cette communication saine. Donc, si vous êtes la féminine à l'intérieur de ce duo-là, parce que ça peut être à plusieurs niveaux, on vous indique ici de peut-être prendre les reins de cette discussion, de parler véritablement avec votre cœur aussi. c'est ce que ça pourrait dire, la femme qui parle beaucoup plus du côté émotif. On vous dit vraiment de mettre cette discussion à l'avant-plan, mais vraiment en mettant à l'avant-plan les émotions. Donc, on va aller chercher vos trois dernières cartes de petites pensées pour finaliser votre tirage. Je ne sais trop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. On vous dit d'apprendre. Donc, vous avez quelque chose à apprendre présentement. Vous avez à apprendre à travailler, à faire confiance à nouveau. Le temps. Le temps va vous permettre, en fait, d'apprendre cette évolution-là aussi. Donnez-vous le temps aussi. On a deux cartes. On vous dit de trouver du confort dans la nuit. Donc, de trouver du confort dans les périodes calmes, dans le doux, dans la période où est-ce qu'on n'entend plus parler, de trouver, en fait, notre calme dans nos périodes de solitude aussi. Et c'est là que nous allons grandir en nous remettant en question, en mettant à l'avant-plan nos périodes de solitude aussi, de réflexion sur nous-mêmes. C'est ce qui complète votre tirage, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 3. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt au prochain tirage. Allez, au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada